Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais préciser une chose par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois sur le dossier de la citadelle. Vous avez dit que je parlais au nom de la communauté des universitaires. Or, je tiens à rappeler que je m'exprime au nom des électeurs du suffrage universel et je préciserai même que c'est les mêmes que vous, ces électeurs. C'est-à-dire que là, je ne vais pas m'exprimer au nom des usagers ou au nom des chauffeurs de bus, mais je vais m'exprimer au nom du bien commun. — Monsieur Metz, si vous permettez, 30 secondes. Vous avez été élu sur une liste au conseil municipal d'Amiens sur un projet politique que j'animais. Et donc vous ne pouvez pas distinguer en disant que c'est les électeurs qui vous ont élu. Point. Vous êtes ici, déléguée à la métropole, et nous raisonnons sur l'ensemble des comptes dans la métropole. Donc je vous demande d'intervenir comme chacun d'entre nous, sauf ceux qui assument l'exécutif. Vous intervenez en votre nom personnel. Point. — Ben non, je suis élu. — Mais vous êtes élu sur une liste, avec une liste que je portais en tant que projet. Donc ne dites pas que vous avez été élu sur tel ou tel de vos idées quand vous êtes en opposition avec ce que proposent les élus de votre majorité, dont, visiblement, vous ne faites pas partie. Mais je parle ici, on est au conseil d'Amiens-Métropole. — Moi, je pense que c'est vous qui êtes en opposition avec votre programme. Mais bon. — Écoutez. — Parlons du sujet qui est les questions que vous posez sur ce projet de contrat. — Ah. C'est pas des questions. Donc j'ai pas du tout lu le rapport du président comme l'a fait M. Bonté. J'ai lu ça avec attention parce qu'il y a beaucoup de pages. C'est assez long. Et la première chose, c'est déjà la page 4 du rapport. On a choisi donc le principe d'une délégation de services publics comme moque d'exploitation du réseau. Alors déjà, l'expression elle-même, délégation de services publics, on masque, en fait, une privatisation qui ne dit pas son nom. On est en pleine novlangue à la George Orwell. — On parle de services publics pour, en fait, cacher le fait qu'on va déléguer à une entreprise privée un service qui est public. Donc il y a une contradiction déjà dans les termes. Alors ensuite, le système de la fermage. Alors déjà, la fermage, c'est un montage qui est assez complexe, qui est difficile à comprendre. Et moi, je pense que déjà, quand c'est difficile à comprendre, ça va favoriser de toute façon des contestations. Et ce qu'il faut se représenter, c'est qu'on n'est pas des juristes, quoi. Et que les Amiennois, ils mériteraient quand même de comprendre en quoi tout cela consiste. Or, la fermage, enfin, ça sent quand même un peu l'ancien régime, tout ça. Donc, alors, revenons parce que je me fonde sur les textes qui sont officiels. C'est-à-dire, dans le rapport de décembre 2010, il y avait une comparaison entre délégation de services publics, régie directe et affermage. Et je cite le rapport. Il dit « L'affermage amoindrit la capacité politique d'intervention ». C'est clair. J'avais voté contre à ce moment-là parce que, finalement, l'affermage laisse plus d'autonomie à l'entreprise, notamment ici à Keolis. Et en fait, ça permet à l'autorité politique de ne pas assumer ses responsabilités. Ce qu'on a vu déjà avec la CFT. C'est-à-dire que, finalement, s'il y a un problème, qu'est-ce que dira l'autorité politique ? Elle dira « C'est pas de ma faute, c'est de la faute de Keolis », comme on l'a fait d'ailleurs avec la CFT. Donc là-dessus, il n'y a rien qui change. On reste toujours dans le même schéma. Et donc, si on reste dans le même schéma, on va retomber dans les mêmes erreurs. Et on abdique toute responsabilité. Regardez page 9. Keolis propose d'elle-même une société d'économie mixte. Donc, c'est quand même Keolis qui vient et qui propose donc une partie de contrôle public sur ce qu'elle va faire. Et c'est Amiens Métropole qui refuse. Donc, je voudrais bien savoir pourquoi. Alors ensuite, on présente Keolis comme le sauveur. Tout de suite, page 7, sa mission est de réorganiser le réseau. Qu'est-ce qu'il en est des élus ? Et qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression que c'est les élus qui se dessaisissent de tout contrôle du tracé. On a l'impression ici que le tracé des lignes, finalement, c'est Keolis qui l'a fait à partir de quelques enquêtes. Et si on lit bien la philosophie du contrat, c'est qu'on va privilégier finalement des intérêts financiers plutôt que les besoins réels des Amiens noirs. Et alors, je reviens toujours à ce rapport. Keolis dit que, c'est page 12, s'appuie sur une enquête de déplacement. Alors, je cite des entretiens avec des leaders d'opinion, des réunions qualitatives d'habitants, des audits sur le terrain. Déjà, en plus, c'est mal formulé. Mais je me demande ce que c'est que des leaders d'opinion. Il n'y a rien de précis. Et on a l'impression que ce travail n'est pas fait pour répondre aux besoins de la population, mais justement pour répondre à des critères qui sont purement financiers. Donc, moi, je pense que ce n'est pas à Keolis de faire ce travail, mais c'est à nous, élus, de le faire. On se demande à quoi sert donc la démocratie participative dont on parle le temps dans notre programme, justement. Alors, une autre chose, par exemple, page 17, et là, on en a parlé beaucoup, sur le cadencement, fréquence de 10 minutes sur les grandes lignes, ce qu'on appelle les lianes. Alors, bon, je suis dubitatif parce que 10 minutes, ça me paraît beaucoup. En plus, on parle de cadencement et quand on entend le mot cadencement, on pense tout de suite à la réorganisation du réseau ferroviaire par la SNCF et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Et en plus, la SNCF, on le verra, j'en parlerai après, mais la SNCF, c'est quand même Keolis, enfin, la SNCF est présente dans le capital de Keolis. Donc, on retrouve en plus le même vocabulaire et les mêmes préoccupations. Donc, j'ai des doutes sur le cadencement de 10 minutes, mais pourquoi pas ? Si c'est possible, pourquoi pas ? Après, je ne comprends pas, c'est Amiens Métropole, par exemple, à un autre moment, a négocié pour les lianes 3 et 4 que ça s'arrête à 23 heures, alors que Keolis proposait jusque beaucoup plus tard. Et Amiens Métropole refuse en disant par souci d'économie. C'est encore là le problème, souci d'économie. Non, il faut partir des besoins des habitants, ce n'est pas les problèmes financiers qui doivent à chaque fois nous bloquer. Il faut voir, il faut partir des besoins des habitants. Alors, l'arrivée de Keolis, c'est vrai, rassure. Elle rassure parce qu'on part de vraiment très bas. La CFT, on ne peut pas dire que ce soit une grande réussite. Et je reviendrai quand même à ce que j'ai dit plusieurs fois. Je critiquais à plusieurs reprises ici même la CFT et on a été jusqu'à dire que j'étais irresponsable de critiquer la CFT avant même qu'il y ait un bilan. Or, là, on voit le bilan et on l'a entendu déjà ici et on le voit aussi dans le contrat. Je vais citer à la page 11. Réseau de transport très ancien et ne correspondant plus aux besoins de déplacement. Page 20. Il est certain que la population est en forte attente d'un réseau de transport en bon fonctionnement et que la fréquentation du réseau a un potentiel de développement très important. Un réseau, plus loin, réseau existant non restructuré. Alors, on nous vendait... Moi, je me souviens, il y a trois ans, on me disait on ne peut pas voter contre la CFT. La CFT, ça va être magnifique, ça va être super. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une critique, on fait un bilan critique de la CFT qui est très, très mauvais. Page 24. Les candidats ont donc eu des difficultés à reconstituer les effectifs nominaux et en équivalent temps plein du réseau à Métis. Donc, ça veut dire qu'on ne savait même plus qui faisait quoi dans l'entreprise. Donc, on voit bien qu'ici même, finalement, le bilan est beaucoup plus dur que ce que je disais ici même quand je critiquais la CFT. Alors, sur Keolis, qui est vraiment Keolis ? Parce que ça, c'est intéressant. Alors, la CFT, on sait bien que c'était un petit capital et ça, je l'avais critiqué plusieurs fois. Et c'est vrai qu'ici, Keolis, ça a l'air beaucoup plus sérieux. Keolis Amiens, ça va être une filiale à 100% de Keolis, qui est une société anonyme, mais une société anonyme multinationale. Alors là, le capital, évidemment, c'est beaucoup plus sérieux. 46 millions d'euros. Le siège est à Paris. Et Keolis a une grande pratique des réseaux en France. Il contrôle un tiers du marché du transport public urbain et interurbain. Donc, évidemment, là, on est quand même beaucoup plus rassuré que la CFT qui n'avait que deux ou trois réseaux à l'époque en France. Alors, Keolis a 52% de son chiffre d'affaires quand même et réalisé en international. Et c'est là quand même que je tique un peu. C'est qu'ils sont quand même bien installés au Québec. Alors, en 2010, le groupe employait 47 200 salariés, plus de 22 000 conducteurs et avait 200 filiales. Et alors, le chiffre d'affaires, 4,1 milliards d'euros. Alors, Keolis est possédé à 56,7% par la SNCF. Et alors, 40,8% par Québecsa. Alors, dans Québecsa, on va trouver la caisse de dépôt et placement du Québec et des caisses de retraite et AXA. Alors, on sent les fonds de pension derrière tout ça aussi. Et alors, ça c'est intéressant aussi, 2,5% par les cadres de Keolis. Alors, on voit que c'est quand même une boîte qui ne vient pas là pour faire de la philanthropie. C'est une boîte qui vient pour faire du profit et faire en sorte que des dividendes soient rendus aux actionnaires. Alors, comment va-t-elle faire ? Comment va-t-elle faire pour générer des profits ? Et notamment sur Amiens. Alors, quelle va être la stratégie sur Amiens d'après ma lecture du contrat ? Page 8, augmenter les recettes commerciales. C'est normal. Ils sont là pour faire de l'argent. Et chez Keolis, donc, la nouvelle tarification va réduire, et je cite, c'est page 21, réduit la part des voyages gratuits qui représentent un point important dans la tarification actuelle. La gratuité de l'abonnement scolaire valable pour un aller-retour par jour scolaire dans la nouvelle tarification génère une fréquentation plus importante que dans l'option où il est payant. On voit qu'il y a l'apparition de l'option de faire payer les collégiens. Alors, il y a une option non payante, un aller-retour où ils ne payent pas, et une option où ils doivent payer. Alors là, on verra dans l'avenir ce qui sera décidé. Et alors, il y a des choses qui sont positives. Il ne faut pas non plus tout peindre en noir. Ah bah oui. Alors, sur les tarifs, ils simplifient les choses. Et ça, c'est vrai qu'ils simplifient. Là, le ticket, il reste à 1,20€. Il y a des nouveaux tickets, par exemple, le ticket duo ou le ticket tribu, qui font qu'on va pouvoir prendre un ticket et il va être valable une heure. Ou on va pouvoir... — M. Metz, si vous permettez, pour que le débat soit clair, tout à l'heure, M. Monté vous a dit qu'il n'y avait pas de changement de tarif, qu'il y a eu des propositions qui n'avaient pas été retenues, donc ne figurent pas dans le contrat. Ce sont des hypothèses qui avaient été faites à un moment donné. Telle n'est pas le cas à l'heure actuelle. — Oui, mais moi, je travaille à partir du contrat. — J'ajoute, M. Metz, que ce sont les élus qui ont la responsabilité de décider du changement de tarification. Donc je veux bien que vous lisiez dans le mar de café. — Je ne lis pas dans le mar de café, c'est le contrat. — Non, 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 non. Vous lisez des hypothèses et des propositions que nous devrons ou non valider. Pour l'instant, aucune orientation de ce genre n'a été délibéré par notre collectivité. On ne peut pas vous permettre de vous dire n'importe quoi à ce sujet. — Je ne dis pas n'importe quoi. Je lis le contrat. Après, vous pourrez intervenir. Après, je finis. Après, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais on est en démocratie. Je peux quand même finir. Je lis un contrat. Je dis ce que j'ai lu. C'est tout. Alors je dis, et je l'ai dit, le ticket n'augmente pas. Je dis le nouveau ticket du haut ou tribu, c'est des bonnes idées et ça peut faire en sorte qu'il y ait de l'attractivité. Mais il n'empêche que derrière, dans le contrat, on voit des augmentations. Le carnet de 10, il passe de 10 € à 10,80 €. Et si je lis bien... Je ne vais pas détailler tout ce que j'ai là, mais on voit bien qu'il y a des... Il y a même pour les gens qui ont le RSA, c'est gratuit aujourd'hui. Ils vont devoir payer par la suite. Et quand je lis page 34... — Monsieur Metz, mais vraiment, je le redis, vous ne lisez pas le contrat. Vous lisez des propositions qui avaient été faites par Cali, à un moment donné, qui ont été rejetées par les élus. — En tout cas, c'est pas ce qui est soumis ici. — C'est parce que ça figure dans le contrat, parce que c'est une hypothèse, c'est une proposition qu'ils nous avaient faite, donc ils ont rappelé cette proposition. Cette proposition a été rejetée par les élus. Et il nous appartient de débattre le moment utile pour la mise en œuvre de nos grilles au moment où nous le voudrons et il y aura un vote des élus. Non mais ne présentez pas cela comme étant une décision qui nous engagerait ce soir. Le vote ne portera pas sur le changement de tarif. Et donc, vous ne pouvez pas harguer des difficultés de ce contrat alors que ça ne figure pas dans ce que je vous demande de valider. Je me permets pour que les choses soient claires, parce que vous semez la confusion. — Je ne sème pas la confusion. Je dis que, regardez page 34. Alors c'est dans le rapport. La mise en place de cette nouvelle gamme tarifaire permettrait de faire progresser les recettes d'environ 450 000 euros. Mais n'empêche que ce contrat, enfin ce rapport, disons, il est fait dans... — Ah ! Ce n'est pas le contrat, c'est le rapport qui avait été fait à mon avis, ce n'est pas le contrat. — Ah ben non, mais il faut être précis, monsieur le maître, parce que là, vous semez vraiment la confusion. Et je regrette. Il faut lire le contrat et discuter ce soir du contrat que je vous demande d'approuver. Et pas discuter de... — Que ce soit le contrat ou le rapport, il est soumis au vote... — C'est le contrat ! — Bon. Je poursuis. Je poursuis. De toute façon, vous débrouillez. Je m'en fiche. Alors... Donc, je dis bien... Je dis bien que, de toute façon, ce qui est prévu, et de toute façon, dans ce qui apparaît dans la presse, vous avez bien prévu que, de toute façon, il y aura des augmentations de tarifs. Ça, c'est net. — C'est faux ! C'est totalement faux. Non, monsieur, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est de l'interprétation complètement libre que vous faites à partir de la lecture du rapport. Et vous avez dit vous-même que vous n'aviez pas lu le contrat. — Si, j'ai lu le contrat. Mais si, j'ai lu le... Mais j'ai tout lu. — Et vous faites de l'interprétation libre en laissant dire des... en disant des choses totalement erronées. — Monsieur Metz, nous sommes ici dans un moment important où est en jeu un contrat qui engage sur les 6 ans près de 180 millions d'euros de la collectivité. Et donc, il faut, lorsqu'on a ces discussions, qu'on soit au moins suffisamment sérieux pour qu'on parle du contrat et des choses que je soumets à votre vote et non pas des professions qui ont été rejetées à un moment donné. Donc, je vous demande pour que le débat soit serein, pour que le débat soit sérieux et pour qu'on puisse éclairer, y compris en vous écoutant. Monsieur Metz, je vous écoute. Moi, je veux bien écouter des arguments. Mais ils doivent être des arguments et pas absolument des choses totalement fausses que vous allez chercher, je ne sais pour quelle raison, et semer la confusion. Donc, je vous demande... — C'est écrit dans le rapport, voilà. — Un rapport qui n'est pas le contrat. Enfin, vous avez compris la différence entre un rapport qui avait été fait et un contrat. — Mais peu importe. — Bien. Je crois qu'on a progressé ce soir. En tout cas, vous avez progressé ce soir. Vous savez la différence entre un contrat et un rapport. — Oui, oui. Allez, donnez-moi une note aussi. Alors, ensuite... Alors... — C'est vous, le prof, monsieur Metz. Je n'ai jamais eu l'honneur de vous avoir comme élève. — Voilà. Voilà. Alors, ensuite, il y a donc... La première chose, et ça, je le maintiens, il y a une prévision sur plusieurs années d'une augmentation des recettes et donc d'une augmentation des tarifs. Et un deuxième volet, qui est l'augmentation de la productivité. Et l'augmentation de la productivité repose sur quand même... Et c'est toujours... Alors, on va me dire, oui, c'est le rapport et pas le contrat. Il n'empêche qu'on a prévu des suppressions d'équivalent temps plein. Et donc, si on regarde dans les annexes qui nous ont été données, on voit bien qu'il y a le nombre de mécaniciens qui va baisser de 14 postes. Alors, d'après ce que j'ai lu, Keolis va mettre en sous-traitance tout ce qui va être la maintenance et l'entretien des machines. Le nombre de conducteurs reste... Le nombre des chauffeurs reste stable. — M. Metz, j'aimerais quand même que vous ayez le sérieux et l'éthique, parce que je crois que c'est une question d'éthique, que lorsque vous dites des choses comme ça, c'est de dire les pages du rapport. Il n'est pas question que Keolis sous-traite l'ensemble. de l'entretien, ce n'est pas vrai. Vous semez encore la confusion. Vous voulez semer je ne sais quelle inquiétude. Vous savez, vraiment, si j'ai fait une erreur à la matière, c'était de vous permettre de représenter les élus de la majorité d'Amiens dans ce conseil, parce que je crois que vous n'en êtes pas digne. — Ouais, bon, enfin, je ne vais pas me lancer dans la polémique là-dessus, parce que franchement, là, ça devient lamentable. Alors, il y a aussi l'idée d'arriver à 95% de paiement de tickets par Keolis, sauf qu'il prévoit de faire baisser le nombre de contrôleurs. Donc là, encore une contradiction. Sinon, diverses remarques. Il y a quand même la prévision d'installer le dépôt de bus, le nouveau dépôt à la Madeleine. Ça, on est d'accord. Et ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on a fait une concertation avec la population ? Est-ce que les gens du quartier sont au courant ? Alors, ensuite, dernière chose, dernière chose, c'est par rapport à une contre-proposition. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de critiquer, il s'agit aussi de proposer. Alors, la proposition est fondée sur une proposition que j'ai trouvée dans le programme du Front de Gauche, PAS 15. Nous favoriserons le développement des transports publics de proximité et leur gratuité. Donc, ma proposition repose sur envisager la gratuité sur le transport à Miennois. Alors, ce n'est pas une utopie du tout. Je sais bien que vous, vous allez prendre ça... S'il vous plaît, vous devez revenir au contrat. Et si on discute du contrat, et vous ne pouvez pas le modifier, ce contrat, il est proposé comme ça, il a été négocié comme ça, il doit être signé ou pas. Donc, vous rejetez ce contrat en part. Le débat sur ça, vous avez évidemment démontré vous-même que ce qui comptait, c'était de faire une offre et de ne pas s'occuper du coût. Vous assumez cette raison. Je crois qu'en ce moment, tout le monde est d'accord pour dire que l'argent est rare et pour que l'autorité aussi. Et que donc, si vous êtes capable de trouver 5 millions d'euros supplémentaires comme ça, eh bien, vous êtes un économiste extraordinaire, j'ai déjà dit. Mais je ne crois pas qu'on soit dans la réalité. Mais il y a 12 villes qui le font en France. 12 villes et il y a une agglomération et il y en a 3 qui sont de gauche. Je ne connais pas les budgets de ces villes. Je ne connais pas la situation économique de ces villes. Ce que je sais, c'est que notre métropole a un budget assez contraint, de plus en plus contraint. Tout à l'heure, vous avez dit que pour les ordures ménagères, on pouvait aller voir dans d'autres villes. Moi, c'est ce que je fais à propos du réseau. Je sais que tout a un coût. Écoutez-moi un chiffre. Et un seul chiffre que je vais citer. Le coût du réseau est de plus de 30 millions d'euros. Plus de 30 millions d'euros. Ce que payent les usagers, c'est 4 millions d'euros. C'est l'un des plus faibles taux de France. Donc la part payée par les usagers est d'un plus faible taux de France. Eh bien, je crois que si on veut avoir un réseau moderne demain, on ne peut pas aller dans un sens où il n'y aurait plus de recettes des usagers. Je crois que ce n'est pas dans... Bon, à Amiens, les recettes, c'est 10%, 17% de... Non, pas 17 d'ailleurs. Moins que ça, c'était 17. À un moment donné, on est à moins de 15 maintenant. Et à Châteauroux, ils étaient à 14% avant le passage en gratuité en 2001. Donc c'est possible. Et regardez l'expérience d'Auban. Monsieur Mess. Laissez-moi finir. C'est bon, je peux quand même finir. Je n'en ai plus pour longtemps. Je vous demande de conclure parce que là, vous n'êtes plus dans le contrat. Vous êtes une remise en cause globale de la politique. Il y aura un moment électoral pour le faire. En 2014, vous ferez ce que vous voulez niveau les électeurs. S'ils vous croient, eh bien, vous assumez la responsabilité. Pour l'instant, c'est nous, collectivement, ici, dans ce Conseil, qu'on doit voter sur un projet de contrat tel qu'il a été négocié. Eh bien, je propose autre chose pour ce contrat. Mais on ne peut pas modifier ce contrat. Il a été négocié. Nous ne sommes plus en attente de négociation du contrat. Si, on ne peut pas renégocier le contrat. Vous ne pouvez pas le signer maintenant puisqu'on n'a pas voté. J'attends. Bien. Monsieur Mess. Alors, je peux finir ? Monsieur Mess, je vous demande d'être bref. Nous sommes 92 membres de ce Conseil. N'accaparerai pas la parole. Mais je n'accaparerai pas. C'est vous qui l'accaparerai depuis tout à l'heure. Bon. Alors, donc, à Aubagne, qui est une agglomération de 100 000 habitants, donc qui est à peu près comparable à notre agglomération. C'est une majorité qui est communiste, PS, MoDem depuis 2009. Et ils ont réussi à faire la gratuité des transports à Aubagne. Et ils ont fait, il y a peu, un bilan de leur action. Et ils ont eu 1 million de voyageurs en plus, 87% d'usagers en plus, 13% de la circulation automobile qui a baissé. Et même, comme il y a une dynamique globale de fréquentation, les transports scolaires ont gagné 33% alors qu'ils étaient gratuits avant. Et ils ont remarqué aussi qu'il y avait moins de dégradation des transports en commun. C'est-à-dire qu'on a, en faisant la gratuité, on fait en sorte qu'on sort du marasme les transports en commun. Et ces transports en commun ont été plongés dans le marasme par la CRT. Vous ne me dites pas combien ça coûtait de plus au budget de la métropole en question. Mais ils ont rattrapé ça sur le versement de transport. Non. Bah si. Bah oui. Bien sûr. Et vous ne comptez jamais le coût social aussi. Monsieur Metz. Bien sûr. Mais à chaque fois, vous pouvez vous ériger en quelqu'un qui sait tout. Mais c'est incroyable. Non, monsieur Metz. Je crois que ce soir, beaucoup de gens pensent que c'est vous qui avez une opinion sur tout et qui n'utilisez pas, y compris les documents qu'on vous remet. En tout cas, moi, je suis quelqu'un de responsable. Il y a eu une équipe de plusieurs élus qui, avec l'ensemble du service, a négocié un contrat, qui a négocié avec deux candidats, qui a fait des propositions. Aucun de ces candidats n'avait estimé qu'il fallait passer à gratuité, qu'il y avait un investissement important à faire par la collectivité pour développer le réseau. Et donc, plutôt que d'éventuellement faire la gratuité, je préférais qu'on développe les réseaux, la qualité de l'offre, comme a été, je dirais, la profession qui a été faite par Colise, mais qui était aussi celle de la RATP, et que Thierry Bonté a explicité. Je vous demande le respect de l'ensemble des élus de ce Conseil, de conclure, et que je puisse passer parole à d'autres personnes qui souhaitent effectivement aussi s'exprimer sur ce projet de contrat, et pas de débat. Vous aurez largement le temps de mener ce débat en 2014, si vous le souhaitez. En tout cas, vous avez tout fait pour que je ne puisse pas m'exprimer, ça je le remarque. Et vous êtes en plus intolérant, et vous refusez toute autre opinion qui n'est pas la vôtre. Et je trouve ça inadmissible de la part de quelqu'un qui dit qu'il fait de la concertation et qui va à la rencontre des Amiens noirs, et que vous n'êtes même pas capable d'entendre ce que dit un élu. Voilà. Et je voterai contre cette déclaration. Eh bien, je me réjouis de votre vote contre, parce qu'après tout ce que vous avez dit, le contraire eût été vraiment surprenant. Y a-t-il d'autres personnes qui osent encore prendre la parole ? Je dis osent, puisque les propos de M. Metz, n'est-ce pas ? Il est temps de tourner la page de l'épisode qu'on a vécu. La proposition qui est faite, on sent qu'il y a vraiment du sens, du professionnalisme, le réseau commence à prendre une forme qui est traversée d'une logique, effectivement, de se rapprocher des usagers, de les desservir au plus vite, de façon plus régulière. Donc je pense que la marge qui nous est offerte doit permettre d'aller au bout de ce réseau, pour qu'il soit véritablement au diapason des attentes. Donc moi, je suis plutôt favorable à faire confiance au travail que nous allons poursuivre d'ici le 1er janvier 2013. Nous ne rêvons pas. Je demande, on respecte les avis des uns et des autres, chacun assume son vote. Il est parfois plus commode d'être contre pour sembler avoir raison si des difficultés surgissent. Alors effectivement, certains peuvent déployer une rhétorique politique un peu hors sol. Nous ne rêvons pas. Nous, nous sommes ici devant une réalité, une réalité qui pèse lourd. Nous ne rêvons pas. Et quand certains nous expliquaient hier, il y a quelques semaines encore, qu'on ne pourrait peut-être pas se payer la citadelle, le TCSP, et aujourd'hui, il nous propose de diminuer nos recettes. Alors, je ne comprends pas bien cette logique économique, mais chacun défend ses idées. Et après, il y a ceux qui ont une éthique de responsabilité et ceux qui ont une éthique de conviction, je pense, et puis ceux qui, effectivement, se complaisent dans l'incantation. Alors, ce n'est pas le cas des interventions récentes. Sur la question des tarifs, je le dis, je le répète, nous verrons au moment opportun, quand il sera nécessaire de proposer une autre grille, on se donne du temps. Nous ne rêvons pas. Je ne répondrai pas point par point à l'allogorée verbale de notre collègue Cédric Metz ou Salmi Gondi, qui est celui qui nous inflige séance après séance en enfilant des terrates qui, certes, peuvent apparaître fantaisistes et peuvent faire rire un peu, mais qui nous lassent beaucoup dans leur qualité littéraire et médiocre. Certes, nous avons rencontré des difficultés importantes. Personne ne le nie ici. Mais tout daté, évidemment, de cette délégation de services publics de 2009 relève d'une mauvaise foi confondante. Car enfin, le réseau dont nous avons hérité ne date pas de 2009. Enfin, on nous dit, il n'y a pas eu de concertation et ce réseau, on ne l'a pas négocié. Un réseau, ça ne se négocie pas. Je suis désolé de vous le dire. Nous ne rêvons pas. Mais ce qui a été d'abord défaillant, c'était bien l'équilibre d'encadrement et le management. Quelque part, les moyens n'ont pas été mis à ce niveau par le groupe CFT. C'est le principal reproche que je fais à CFT. Ce n'était pas une équipe assez solide d'encadrement et un changement continuel de responsable dans cette équipe. Je vais mettre en voie quels sont ceux qui sont contre. Deux. Quels sont ceux qui s'abstiennent. Trois. Donc, ce dossier est adopté. Catalunyaryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryry